Vous regardez RTL Paul Ploquin, donc Fado, parti pour une quatrième victoire ? Je l'espère en tout cas. Julien m'a dit qu'il était très bien au boulot. Il s'était bien calmé entre les deux. Il a été faire un tour en balnéo. Non, non, ça l'a bien calmé apparemment et au boulot il a l'air top. C'est un trotteur qui vous étonne ? Oui, oui, il a un moteur hors norme. On nous l'a fait voir lors de sa dernière course. Oui, magnifique. D'accord, oui. Il progresse encore continuellement ? Eh bien, progresser, je ne sais pas, je ne pourrais pas me dire, mais j'ai expliqué là-dessus, mais il nous étonne de plus en plus. En course, comment ? Il est facile ou pas ? C'est juste histoire de partir. Une fois que j'ai volté et qu'on est bien droit et que tout va bien dans sa tête, après, non, non, il n'y a aucun problème. Mais la distance de dimanche, ça va lui convenir ? Oui, oui, on l'a bien fait par deux ou trois fois, je ne sais plus. On a gagné deux semis classiques sur cette distance. L'autre jour, à Cannes, c'était 2004. Non, non, 2100, ce n'est pas son plateau préféré, je pense, mais ça ne le dérange pas. Donc le petit truc à surveiller, c'est le départ, comme ça s'est produit à Caen ? Voilà, c'est ça. Il ne faut pas qu'il rentre trop bouillant dans les aires de départ et qu'il fasse une belle volte bien calmement. Et après, normalement, c'est un plaisir, je suppose, pour vous de le monter. Oui, moi, je n'ai jamais monté un cheval comme ça. Jamais. Merci. 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 Merci.